Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Julien Cellier. Et l'info à la loupe maintenant avec notre expert en vérification, Jean-Mathieu Pernin. Jean-Mathieu, on lit sur les réseaux sociaux des messages qui sont particulièrement nombreux et qui affirment que les essais du vaccin Pfizer auraient provoqué le décès de 6 personnes. Qu'en est-il exactement ? Alors serait-ce là la preuve, celle attendue pour entretenir le climat de défiance envers la vaccination contre le Covid-19. Une publication relayée par les antivaccins radicaux, il y aurait déjà eu 6 morts selon un article du site d'information russe Sputnik News datant du 9 décembre dernier. Un article titrant, 6 participants aux essais du vaccin Pfizer sont décédés. Et c'est vrai en fait, si l'on en suit l'étude publiée par l'agence de santé américaine, la FDA, publiée la semaine dernière et qui a donné son accord pour la campagne de vaccination aux Etats-Unis. Les essais de Pfizer ont provoqué la mort de 6 personnes. « On va à l'abattage, hors de question que je rentre dans le jeu de leur vaccin tueur », écrivent des internautes, à la vie plus que tranchée. Et pourtant, 4 de ces décès ne sont pas imputables au vaccin, mais à son placebo. En fait, il s'agissait juste de lire l'article en entier. Cela représente quel taux de mortalité chez les participants à l'étude ? 0,01% sur les 43 448 participants à l'étude Pfizer. Tous volontaires, ils ont été recrutés aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine et tous ont plus de 16 ans. Répartis en général à moitié entre un groupe placebo et un groupe traité, ce qu'on dit en aveugle. En fait, le placebo est un simple sérum physiologique sans aucun effet thérapeutique. Au fil du temps, un certain nombre de participants vont naturellement attraper le Covid-19. Si le vaccin est efficace, le nombre de cas dans la moitié de participants ayant reçu le vrai vaccin sera plus faible que dans l'autre moitié. Voilà, une fois tout cela posé, intéressons-nous aux décédés pendant les essais. Parmi les 6 décès rapportés, 4 ont été enregistrés parmi les volontaires ayant reçu le placebo. Ils n'ont à aucun moment été exposés au vaccin et il est donc trompeur d'associer leur décès au test. Les deux personnes vaccinées étaient âgées de plus de 55 ans, précise la FDA. Une a fait un arrêt cardiaque, une autre avait des problèmes artériels. D'ailleurs, c'est ce que disent la plupart des articles sur le sujet, y compris celui du Média russe. Et c'est le problème souvent sur les réseaux sociaux. On s'arrête au titre, il est parfois bon de cliquer sur le lien. Et puis il y a des hommes politiques qui alimentent les rumeurs sur ce vaccin. Et oui, Jean-Luc Mélenchon, invité de BFM hier à exprimer des craintes sur la chaîne du froid accompagnant le vaccin Pfizer et déclarer « on est en train de courir derrière un vaccin fabriqué aux Etats-Unis d'Amérique ». Alors, si Pfizer est bien une société pharmaceutique américaine basée à New York, le vaccin contre le Covid a été développé par BioNTech, entreprise allemande, et il sera produit notamment pour la France, en Belgique, à Puerz, à côté d'Anvers. C'est un peu plus près que Times Square. Merci beaucoup Jean-Mathieu.